Salut c'est Adam, bienvenue au vlog d'entraînement numéro 6. Comme normalement, le vlog va être divisé en 6 parties qui vont t'aider à être le meilleur cycliste que tu peux possiblement être. Donc la première partie de mon entraînement, on va aller en détail dans mon Training Peak afin de te permettre de perfectionner ta préparation. Après on va aller en entraînement mental de la semaine. Donc je vais te lire un concept de psychologie sportive qui m'a influencé cette semaine. Puis cette semaine, je vais te montrer comment obtenir la tranquillité d'esprit grâce à l'excellence. Ensuite de ça, on va passer aux vidéos de la semaine. Donc ça va t'aider à reconnaître l'influence que les autres ont sur toi puis l'importance de le réaliser. Puis finalement, je vais te présenter le livre que j'ai terminé cette semaine puis l'album que j'ai le plus écouté sur le vélo. Donc let's go, on commence ça tout de suite avec l'entraînement physique. Donc j'ai commencé la semaine mardi avec une longue ride sur le trainer, 4h30 sur le rouleau, une ride libre environ 205 watts de moyenne. Comme normalement, pour passer le temps, je me suis fixé comme quelques objectifs techniques pour me permettre d'améliorer ma stabilité, mon coup de pédale puis aussi ma respiration sur le vélo. Mercredi, je suis allé chez PowerWatt. J'ai fait un entraînement de sprint sur les trois rouleaux. J'ai commencé le workout avec un 15 secondes maximal puis j'ai fini le workout avec un 15 secondes maximal. Puis l'objectif, dans le fond, c'était de déterminer l'impact de l'entraînement sur ma capacité de développer une puissance maximale. Pour les intéressés, le premier 15 secondes, c'était à 947 watts puis le dernier 15 secondes de l'entraînement, il a été à 768 watts. Jeudi, j'ai couru 25 km sur le Mont-Royal. Je veux dire, température parfaite. C'était la première véritable journée d'entraînement hivernal. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Samedi, j'ai fait une longue ride sur Zwift. Merci à Matt de chez Ascension Vélo pour l'intro au logiciel Zwift. Une longue, longue ride intérieure. L'objectif, je vous dirais, c'était vraiment de simuler une longue sortie de groupe avec un bon rythme. Donc, j'ai vraiment utilisé Zwift de façon à me challenger dans quelques segments. C'est quand même une bonne ride overall. Je veux dire, 211 watts de moyenne, 141 bpm pour une ride de 5 heures. Puis, juste en passant, dites-moi si vous voulez rouler avec moi sur Zwift. Ça va vraiment me faire plaisir de vous tenir compagnie. Concernant la musculation, j'ai fait une séance d'exclusivité suivant l'entraînement de sprint que j'ai fait mercredi pour aller vraiment recruter sensiblement la même filière énergétique. Puis, j'ai fait aussi deux séances de corps pour le maintien de la stabilité sur le vélo. À tous les jours, je me suis assuré de faire soit des étirements ou des massages du haut ou du bas du corps. Puis, finalement, ici, en termes de TSS, ça me donne un total de 612. Puis, un temps total de 21h30 d'entraînement pour la semaine. Donc, c'est à peu près ça pour l'entraînement physique. Donc, passons maintenant à l'entraînement mental de la semaine. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux obtenir la tranquillité d'esprit grâce à l'excellence. Je t'encourage vraiment à lire avec moi. Personnellement, c'est un concept qui affecte considérablement mon niveau de bonheur. Donc, je te lis ça. « Obtenir la tranquillité d'esprit grâce à l'excellence » Sagesse, le bonheur eudémonique Selon la philosophie d'Aristote, l'actualisation de notre être suprême est le moyen d'atteindre l'objectif ultime qu'est le bonheur eudémonique. Utiliser chaque moment de la vie pour exprimer l'excellence personnelle. Quote, « La conclusion est que le bien pour l'homme est une activité de l'âme conforme à la vertu, ou s'il n'existe plus d'une sorte de vertu d'une seule, conformément à la meilleure et la plus parfaite. » Donc ça, c'est Aristote qui nous dit ça. Maintenant, c'est moi. « Cultiver la capacité de discerner entre ce qui te fait vraiment sentir bien et ce qui te fait sentir bien à la surface. La plupart du temps, ce qui te place véritablement dans un état d'esprit élevé exige une attention de qualité et un engagement initial. En revanche, le plaisir de surface n'existe seulement que c'est un manque de conscience. Ta capacité à exprimer la meilleure version de toi-même influence directement ton niveau de satisfaction. Par conséquent, choisir de vivre régulièrement en harmonie avec l'action vertueuse aura une influence positive sur ton niveau de bonheur général. En termes simples, la maîtrise de soi garde ton esprit en paix avec tout ce que tu fais. Un sentiment merveilleux et essentiel au bien-être. Direction Vivre avec arrêter dans chaque instant. Donc, arrêter, ça veut dire quoi? Arrêter, ça peut être traduit à excellence ou vertu dans la pleine réalisation de la fonction potentielle ou inhérente d'une personne ou d'une chose. Il y a deux façons de vivre. La première est instinctive pour l'homme. Leur sentiment guide leur action et ses actions guident leur identité. L'inverse se produit lorsque leur identité détermine leur action et que ses actions déterminent ce qu'ils ressentent. Les trois mêmes étapes dans l'ordre inverse. Tu devras constamment faire face à deux choix. Le premier consiste à réagir à l'impulsion et le second à choisir la réponse optimale. Favoriser l'impulsion donne lieu à un niveau de bonheur légèrement supérieur dans l'advenir absens causé par la prestation d'hormones enrichissantes venant avec la satisfaction de l'envie. Au lieu de cela, choisir de vivre avec arrêter crée un sentiment de vide dans un avenir proche en raison de la non-réalisation du désir. Cependant, à moyen et à long terme, réguler tes actions avec la sagesse entraînant un état d'esprit supérieur. Après avoir soumonté l'impulsion, t'engager dans quelque chose que tu apprécies honnêtement sera plus gratifiant. L'expérience à t'assoignée du moment sera supérieure et le niveau de satisfaction futur sera également plus élevé. Faire de même satisfera de manière plus noble ton expérience actuelle et future. Crée de l'espace entre le stimulus et ta réponse. Dans cet écart, tu as la liberté de prendre ton temps et de choisir la meilleure réponse plutôt que de réagir de manière impulsive. Choisis constamment la réponse optimale en fonction de tes connaissances et de tes valeurs et l'essence de réalisation de soi. Pratique de choix conscient. Ton objectif est d'intégrer la prise de conscience et l'attention sur tous tes comportements. On va observer s'ils correspondent vraiment à la demande du soi actuel et du soi futur. Donc, je propose trois pratiques. La première pratique, un engagement non négociable envers la réponse optimale. Réduis la variabilité de tes actions en t'engager à quelque chose et choisir la meilleure réponse. Paradoxalement, l'engagement à 100% de toujours vivre avec karaté est beaucoup plus facile que de s'engager à 99%. Lorsque tu élimines toutes les autres possibilités, tu n'as plus besoin de te disputer avec toi-même. Il n'y a plus de choix à faire, il te suffit seulement de t'engager pleinement dans la bonne réponse à tous les stimulus. Un petit PS ici, des petites fixations peuvent être un atout précieux pour te permettre de déceler tes désirs et de réagir de manière optimale au lieu de craquer pour la gratification immédiate. Deuxième pratique, installe une pratique de pleine conscience afin de te permettre de créer une pause entre l'incitation et la réponse pour que cette dernière suive tes valeurs. Des études ont montré que la méditation augmente la quantité de matière grise dans le cerveau et augmente le flux sanguin vers le cortex préfrontal. Deux composants du cerveau liés à la concentration et au contrôle. Troisième pratique, exécute constamment la bonne action en faisant ce qui est important dans le moment. Imagine que la personne que tu admires le plus te surveille aujourd'hui, maintenant. Il écrit ta biographie en se basant uniquement sur ce que tu fais aujourd'hui. Reste fidèle à cette pratique et l'objet de ton véritable pouvoir d'influence sur ta vie. 10 PS encore ici, utilise uniquement cette pratique prudemment. L'exercice doit servir d'inspiration positive et éviter à tout prix le jugement personnel. Comprends qu'une augmentation de la dureté envers toi-même entraînant une plus grande résistance à risquer l'échec, un élément essentiel à l'apprentissage et la croissance. Être très cryptique envers toi entraînera une résistance à essayer. Ces schémas d'auto-analyse toxiques conduisant également à une résistance régulière à sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi, les choix moraux sont des véritables œuvres d'or. Chacun d'entre eux est une partie responsable de ta situation actuelle et future. Équilibre, présent et futur. Il y a deux extrêmes. L'une consiste à constamment retarder la gratification, l'autre est de vivre seulement pour le présent. Ton objectif est alors de trouver un terrain d'équilibre où tu profites pleinement du plaisir de grimper en t'assurant de te diriger vers le sommet. C'est ça pour le concept mental de la semaine. Passons maintenant à la vidéo de la semaine. Cette semaine, la vidéo apporte à reconnaître la potentielle influence négative que les autres peuvent avoir sur nous. Voici un court extrait de l'interview que Neil deGrasse Tyson, probablement l'astrophysicien le plus connu, il a fait. Dans la vidéo, Neil deGrasse nous fait comprendre qu'on doit apporter de l'attention à la manière dont les gens nous affectent puis s'assurer de convertir ces macro-agressions-là de la part des gens en enthousiastes. Donc, je vous fais jouer la vidéo. You can draw a line in the sand between people who transgress but do not hold power over you from those who transgress and do. So, the coach who said catch that nigger, he doesn't have power over Johnny Johnson unless you allow him to. This is a famous quote from Martin Luther King. You can only be ridden if your back is bent. and so, in the earlier days, not only when I was less known but just the racial climate was different, yellow taxis in New York City would not pick me up if I was going uptown in the direction where Harlem is, whether or not I had intended to get out before then just wouldn't pick me up. I'd have to switch sides of the street, pretend I'm going downtown, then they pick me up and then I'd say please go up to this. so I'd have to pay an extra 50 cents for that turnaround. But that taxi driver, whatever is their bias, was not between me and my goal in becoming an astrophysicist. So I apportioned my emotional reactions to where it actually mattered for my life. So in general, what Neil tells us? He tells us that we have to trace a line of identification between people who transgressent without having power over us and those who do it but who have power over us. So our objective is to really continue to ignore those who don't have power over us and really learn to ignore the toxic opinion of those who have an influence negative on our lives. I'd say that the lesson to get here is really to understand that we have a great influence on the power that people have on us. That's why we have to make sure that these opinions and these judgments negative do not do not and do not between us and our objectives. This concept me makes much think to a classic du bouddhisme the story goes like so on me so So it's just a classic honestly honestly it's really a lecture which is fun I'd say Gern Thomas we talk about his experience on the tour of a which is really funny and relaxed just to understand how to become the best cyclist in the world it requires a huge effort and difficult choice honestly it's really interesting to have an experience of what it takes to win the Tour de France puis honnêtement si vous avez besoin de motivation présentement je ne pourrais pas vous proposer plus un livre que le Tour according to G donc je vous le propose j'espère que vous allez apprécier la lecture finalement l'album que j'ai écouté le plus durant mon entraînement cette semaine c'est le nouvel album de Mayhem Mayhem c'est un groupe de black metal norvégien leur nouvel album il s'appelle Demon je suis vraiment conscient que ça ne va pas plaire à vraiment beaucoup de monde cet album là mais si tu penses qu'un album qui est extrême violent lugubre technique ça pourrait te plaire je t'invite vraiment à l'écouter puis vraiment si jamais tu aimes l'album n'hésite pas à t'informer sur l'histoire du groupe premièrement je te conseille d'écouter leur premier album qui est juste ici en haut de moi puis aussi d'écouter le documentaire Until the Light Takes Us je te garantis que l'histoire de ce groupe c'est vraiment vraiment quelque chose donc c'est à peu près ça pour cette semaine merci beaucoup pour ton écoute puis j'espère qu'on va se voir la semaine prochaine puis entre temps je vous souhaite d'avoir une belle semaine d'entraînement bye bye bye